Voilà, on est dans la voiture. Et ça va faire pour promener Mimi, ma petite amie Mimi et son copain Jojo. J'ai une auto, je l'ai acheté 300 balles chez M. Hannibal, le marchand d'occasion de la route de Lyon. Et après on peut faire pour promener Soline, ma petite amie Soline et sa copine Élodie. J'ai une Audi, je l'ai acheté 300 balles chez M. Hannibal, le marchand d'occasion de la route de Lyon. Et pour promener Laetitia, ma petite amie Laetitia et sa copine Christelle, j'ai une 4L. Je l'ai acheté 300 balles chez M. Hannibal, le marchand d'occasion de la route de Lyon. Et nous voilà arrivés dans la jungle. Mais c'est encore la nuit. Les tigres dorment. Ils installent leurs pattes avant, bien étirées. Et ils plient leurs pattes arrière. Et ils respirent très fort. Ça fait... Et il y en a certains qui dorment tout seuls, mais il y en a certains qui dorment côte à côte. Voir les uns sur les autres, peut-être. Et le jour se lève. Les tigres se réveillent. Ils étirent leurs pattes avant. Ils étirent une patte arrière. Et l'autre patte arrière. Ils mettent leurs pattes sur le ventre. Les tigres ont très faim. Il va falloir aller chasser dans la jungle quelques antilopes. Mais le tigre est prudent. Il sort doucement sa tête de la tanière. Et il regarde à droite s'il n'y a pas quelques rhinocéros. Ou à gauche s'il n'y a pas quelques éléphants. En haut s'il n'y a pas quelques vautours. Dans l'herbe s'il n'y a pas quelques serpents. Et le tigre sort. Il marche doucement. Il est fier. Le tigre s'en va chercher quelques antilopes dans la jungle. Il est fier, tranquille et silencieux. Mais s'il aperçoit un rhinocéros au loin, il préfère reculer. Et s'il aperçoit quelques éléphants à droite, il préfère passer son chemin. Et puis il a envie d'aller un petit peu plus vite parce qu'il a quand même très faim. Il faudrait bien trouver l'antilope. Et soudain il voit là-bas un troupeau d'antilopes. Il est prêt à bondir. Mais voilà qu'il y a un troupeau d'hiennes aussi qui veulent attaquer les antilopes. Il va falloir se battre pour défendre son putain. Le tigre a gagné. Il va pouvoir s'apprêter à bondir sur l'antilope. Et il peut manger. Et alors qu'il mange, qu'est-ce qu'il passe dans la jungle ? Un wistiti ! Ah oui ! Alors on va refaire le wistiti ! Et ça va faire dans la forêt, la jungle ! Un wistiti ! Tout petit, tout petit ! Se balancer d'ici, de là ! Hop là ! Hop là ! Un grand serpent ! Vingt ans rampant ! Pan-pan-pan-pan ! Le wistiti ! Il est parti ! Tant pis ! Tant pis ! Et il se fait tard ! Le tigre doit rentrer dans sa tanière ! Mais voilà qu'une tempête se lève ! Tch... 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 Tch et enfin le tigre est arrivé il a retrouvé sa tanière il a retrouvé sa famille il est très content il est tellement content qu'il fait des roulades il est tellement content de retrouver ses la maman tigre les bébés tigre tout ça et ils se mettent par deux voilà et puis ça fait comme ça tu peux lancer en face et il fait des des tchèques de pattes alors j'ai inventé que ce tchèque là mais peut-être on peut en inventer d'autres après toutes ces émotions il est temps pour le tigre de se mettre au repas il se met sur le dos il croise ses pattes avant il croise ses pattes arrière et il respire et il écoute les bruits de la charaque après tout ça Il est temps pour Mimi et ses amis de reprendre la voiture pour rentrer à la maison. On rentre dans la voiture pour promener Laurence, ma petite amie Laurence et sa copine L'Orger, sa copine Pauline, j'ai un tracteur, ouais, je l'ai acheté 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la route de Lyon pour promener Véronique, ma petite amie Véronique et sa copine Hélène, j'ai une Hélène, je l'ai acheté 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la route de Lyon, encore une petite dernière pour promener Paul, ma petite amie Paul et sa copine, mais l'usine, j'ai une limousine, je l'ai acheté 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la route de Lyon, j'ai une petite dernière pour promener Carole, ah oui elle a repris pour promener Julie, ma petite amie Julie et sa copine Carole, j'ai une carriole, j'ai acheté 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la route de Lyon, c'est bon !